Chers téléspectateurs, bonsoir. Notre magazine de ce soir est destiné aux cordons bleus. Nous allons leur révéler l'art et la manière d'accommoder le homard à la Normande. Sur ce reportage, nous allons refermer notre journal. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alors, pour faire un homard sauté à Normande, il faut naturellement un homard. Alors, première opération, découpage du homard vif. Alors, nous allons supprimer la première pince avec les pattes. Deuxième. Et maintenant, nous allons couper la queue en tronçons. Nous allons faire cinq ou six. Et maintenant, nous coupons le coffre en deux dans le sens de la longueur. Alors maintenant, nous allons passer à la cuisson. Vous prenez, vous faites chauffer une casserole. Vous ajoutez un peu de beurre, une bonne cuillerée à soupe. Ainsi qu'autant d'huile. Vous faites chauffer la matagrasse. Et une fois que c'est bien chaud, nous ajoutons les morceaux de homard coupés. Alors, nous ajoutons les morceaux. Nous allons bien les faire revenir. Voyez-vous, le homard est bleu, normalement. Et il va passer au rouge. Au rouge vif. Pendant une fois qu'il est revenu, nous allons ajouter l'échalote. Une bonne poignée d'échalote hachée. Ainsi que des champignons hachés. Voilà. Et nous laissons revenir un petit peu aussi. Et nous flambons avec la fuine au cognac. Alors, une fois que c'est flambé, nous ajoutons un bon demi-litre de frêle. Et après, vous laissez cuire une bonne quinzaine de minutes. Si quelquefois la crème tournait pendant la cuisson, vous rajoutez un peu de crème fraîche dedans pour pouvoir la remonter facilement. La cuisson dure environ une bonne quinzaine de minutes. Alors, le homard étant pratiquement cuit, nous allons passer au dressage dans un bol. Il est préférable de dresser ce homard dans un bol. Alors, vous mettez les tronçons de homard au fond du bol, ainsi que les deux petits morceaux de pince. Et, une fois que ceci est fait, nous allons lier la sauce avec le jambe d'œuf. Le jambe d'œuf avec le... Que vous laissez cuire, pas bouillir. Cuire quelques minutes pour que l'œuf lie bien la sauce. Une fois cette opération terminée, vous goûtez pour rectifier l'assaisonnement s'il y a lieu. Et vous passez toute la sauce sur le homard. Il faut encore assez de sauce parce que ça prend beaucoup de sauce, ce homard. Et voilà. Et vous saupoudrez de quelques fines herbes juste au moment de servir ce homard à vos convives. Et l'homard est fini. Il peut être prêt à déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada